Ma dernière série, je l'ai faite sur Prince, vous savez qui est mort, le chanteur Prince. Ah bah écoutez, moi aussi j'en ai fait une ! Non ! Oui, bien sûr ! J'ai fait Purple Rain, j'ai été inspirée de cette oile ! Ophélie, Ophélie ma collègue ! On est connectés dis donc ! C'est dingue ça ! Faites voir, on va comparer nos Prince ! Moi c'est très abstrait évidemment ! J'ai fait deux expositions là, 60 j'en ai fait ! Alors moi je pense que c'est un peu plus abstrait ! Ah oui, ben oui, Purple Rain, voilà ! Et voilà, Purple Rain, voilà pour moi c'est ça ! Bien sûr ! Voilà, ça c'est toute ma série au marqueur ! D'accord ! Que du marqueur ! Avec du papier layout, donc on peut arriver à une transparence étonnante ! Ça c'est de l'encore de Chine, bien sûr ! Tout ça ! Tout ça ! Et ça c'est marqueur ! Voilà ! Que du marqueur ! Alors j'ai fait plein de séries différentes, plein de sujets ! Mais là j'ai fait Prince d'un moment ! Ça aussi c'est du marqueur, on dirait du Blavis ! Ouais ! Des fois j'aime bien mélanger les... Enfin, donner l'illusion d'un matériau avec un autre ! En diffusant, on dirait de la gouache, de la gouache on dirait de l'huile, etc. Ouais, on vous demande si c'est peut-être... Voilà, on peut se demander parce que c'est rare de faire un marqueur ! Et vous avez une image devant vous ? Non ! C'est uniquement... Non, j'ai feuilleté beaucoup de documents, puis je le connais par cœur ! Et j'arrive à faire, là je suis en train de finir des grandes séries de pastel de Fassbinder avec le réalisateur ! Et je le recherche à l'intérieur même de mon tableau ! La ressemblance ! Mon bon critère c'est la ressemblance maintenant ! Parce que la peinture... Je peux, voilà ! Mais je voulais absolument ce ressemblant ! Le plus possible ! Vous voyez là par exemple, on arrive vraiment à sa ressemblance ! Alors que c'est pas tiré d'une photo ! Vous réalisez la façon que vous l'interprenez ! Exactement ! Voilà, et après je... Que vous l'enseignez ! Voilà, exactement ! C'est votre ressenti sur lui ! Voilà, tout à fait ! Voilà ! Exactement ! Une sorte d'aura ! Et là c'est comme ça, avec la... à l'encre de chier, un pinceau ! C'est un ami qui ? Je lui ai fait des loups ! C'est un loup ! Il a fait un fou des loups ! C'est votre fils ? Non ! C'est le fils d'un ami ! D'accord ! Alors après peut-être que si vous les... S'ils étaient encadrés ou collés sur un carton ou qu'ils aient un peu plus de volume... Tout à fait ! Ils étaient tous encadrés ! Ah oui, d'accord ! Ils étaient tous encadrés ! Et les gens... Rien ! J'en ai vendu 3 ! C'est déjà bien ! Oui ! Ça ne suffit pas ! Il m'en faut 6 par mois pour vivre ici ! C'est à vous... Je la loue ! Je loue la galerie comme ça ! Je ne veux pas donner 60% à un galeriste ! Je ne sais pas, on vous prend une commission quand on... Ah oui, bien sûr ! Je ne veux pas ! Il vaut mieux économiser, avoir de quoi louer un espace ! En faire une galerie ! La suite, chaque fois que vous vendez quelque chose, c'est pour vous ! Oui ! C'est quand même autre chose ! Ah ! Celui-là, c'est un de mes préférés, monsieur ! Pour moi ! Parce qu'il y a tout ! Oui ! Parce qu'il y a tout ! Il y a la touche ! Il y a la touche ! Il y a l'originalité du choix de couleurs, de la composition ! Et surtout, la ressemblance ! Là, on ne peut pas me la faire ! Non, et puis il y a le mouvement aussi ! Oui, bien sûr ! Et c'est vraiment lui ! Vous voyez ? On fait un gros plan là-dessus ! Et on est... C'est mieux qu'une photo ! Il y a le mouvement du personnage aussi ! Bien sûr ! Et on est dans son esprit ! C'est pour ça que j'ai choisi les marqueurs ! Parce que c'est ce qui va de mieux avec sa musique ! De plus en plus jeté comme ça ! Mais je vais avoir un catalogue sur internet de mille tableaux ! De toutes les sortes ! Y compris des huiles que j'ai faites depuis quarante ans ! Parce que ça fait cinquante ans que je fais ça ! Plus que cinquante-cinq ans ! J'étais pas encore né bizarrement ! Bien sûr ! J'ai commencé quand j'avais trois ans ! J'avais cinquante-cinq ans ! Je fais ça et surtout j'écris mes livres ! Et c'est ma peinture qui finance mes livres ! Parce que les livres, je les auto-édite aussi ! Puisqu'on a chassé du système, je l'ai fait moi-même ! On renvoie les grands artistes ! Et on garde ! J'avais fait un aussi sur le Christ ! Ça c'est de l'huile ça ! C'est de l'huile ! C'est une huile avec de la dune ! Vous aimez bien le jaune ! Oui, oui, j'aime tout ! Des couleurs ! Je vous recommande de regarder vos dents ! Vous êtes mûrs pour le pastel ! Regardez ! J'en ai fait toute la matinée ! J'ai fait des grands pastels à sec ! Ils sont très difficiles à faire ! Mais c'est très compliqué ! Le pastel gras est plus facile finalement ! Le pastel sec, j'en chie beaucoup ! C'est comme de la poussière ! D'ailleurs, je les ai poussés toutefois par la fenêtre ! Regardez ! Venez voir ! Il y avait avec le pastel ! Il est plein de costumes ! Il y a encore des prins ! Regarde ! Ici, là ! Je les ai époussés ! Ils ont poussé mon pastel par la fenêtre ! Et voilà ! Avec le fixatif ! Et là, vous avez pris quoi ? Faites voir ! C'est ça ! Très bien ! Il y a des angles de couleur aussi ! Les petits senneliers qui sont superbes ! Ah oui ! C'est ça qui fait cette luminosité ! Exactement ! C'est un mélange en fait de plusieurs produits ! Formidable ! Il rajoute aussi parfois un petit peu d'huile ou d'autres ! C'est bien ! Vous n'avez pas peur de l'huile ! C'est rare ! C'est surtout des femmes ! Beaucoup de peintres aujourd'hui sont à l'acrylique ! Alors que ça n'a rien à voir ! Il y a une luminosité ! Il y a une fluidité avec l'huile ! Il n'a rien à voir ! L'acrylique c'est sec ! Moi j'en ai fait une fois ! J'ai arrêté ! Vous n'aimez pas non plus ? Pas non plus ! C'est très bien ! Le rendu n'est pas assez brillant ! Bien sûr ! C'est le plus important ! C'est de faire et après tu fermes la porte ! Comme tu dis ! Regarde Polloq ! Regarde Polloq qui a dansé ses trucs ! Il l'a fait ! Il l'a fermé ! Et toute personne l'a fait ! Tu sais qu'il va le refaire derrière ! C'est une chance ! C'est un connu ! C'est un autre connu ! Pas nul ! On peut s'inspirer ! Il y a certains peintres qui ont pu t'inspirer mais ils n'ont pas enfermé la porte ! C'est quand même aussi les meilleurs ! Parce qu'ils sont plus généreux ! Tous ! Margaux ! Redon ! Mademoiselle ne sait pas quelle est la filiation de Redon ! Elle va voir qui c'est Redon ! Qui a fait de l'huile ! Qui a fait de la gravure ! Qui a fait des pastels ! Et des interactions ! Des nuages ! Il fait souvent des choses qu'il est dit ! Des copillages ! Des prises ! C'est plus réaliste ! C'est plus réaliste ! Mais on approche déjà ça ! Je connais bien ! Et voilà ! C'est très bien ! C'est pas ça ! C'est qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte ! Vous êtes dans ce souffle d'air qui sort de cette porte enverte ! C'est quand même plus fort que ceux qui ont fermé une porte ! Pourquoi ? Céline, il n'y a pas fermé de porte ! Rien de bon non plus ! C'est pour ça que j'utilise ! C'est des types qui ont fermé derrière eux et qu'on ne peut plus les recopier ! Bien sûr ! On ne peut pas les recopier mais on peut s'inspirer du mouvement qu'ils ont créé ! C'est une case ! Surtout la peinture c'est encore probant parce que c'est une filiation la peinture ! Moi dans ce que je fais on retrouve tous les peintres que j'ai aimés, que j'ai pratiqués, que j'ai étudiés, qu'ils n'ont fait pas de pitié depuis mon enfance ! On les retrouve tous ! Et en même temps j'ai mis un truc à moi ! Duchamp il a fermé la porte ! Duchamp il a fermé la porte ! Alors lui il a déverrouillé même ! Il est passionnant ! C'est le moindre frémissement de son esprit ! C'est un type absolument capitaine dans l'histoire de la civilisation ! Demande à mademoiselle ! Mademoiselle ! Va lui dire ! Duchamp il a fermé la porte derrière lui ! On écoute bien ça ! Ceux qu'on croit qui ont fermé des portes, ce sont ceux qui les ont ouvertes ! Et ceux qu'on croit qui ont ouvert des portes, c'est ceux qui les ont fermées ! Duchamp, on croit qu'il a ouvert des portes ! C'est pour ça que tous les mecs font n'importe quoi, ils font des installations ! Moi je fais une installation exceptionnelle, mais elle est vécue à la licence ! Parce que c'est mes calçons, je l'ai fait pour ça ! Par rapport à ma peinture, c'est des habits qui ont été médiatisés, etc. Les autres ils font des installations gratuites ! Duchamp n'a pas ouvert la porte, il n'a pas dit « Allez-y, les mecs faites des installations comme moi ! » Au contraire, il a dit « Vous ne pouvez jamais refaire comme moi ! » Les cons, ils ont fait le contraire ! Ils n'ont fait que ça ! Alors que les mecs qui semblent avoir fermé une porte, puisqu'on dit qu'un mec comme Picasso ou Van Gogh, c'est tellement énorme, c'est tellement personnel, tellement subjectif, qu'on ne peut pas refaire pareil ! Donc ils ont cru qu'il ne fallait pas faire pareil ! Donc il ne faut pas s'inspirer d'eux ! Donc c'est le contraire ! Eux ils ont ouvert des portes ! Comme Céline, il a ouvert des portes pour la littérature ! Et Picasso, il a ouvert une porte ! Il a dit « Allez-y les mecs ! » « Vous trouverez votre bien dans mon œuvre ! » À n'importe quel moment ! C'est une belle tapisserie ! Mais encore lui, il est allé le chercher ! C'est pas mal ça ! On a fait 20€ ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Personne ne peut me dépanner que 20€ ! Entrez, vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas vous acheter votre tapisserie ! J'en suis à vendre mes slips à 2€ ! Si vous la laissez à 15€ ! Non, 2€ mon slip, ça vous intéresse ? Et mon caleçon, ça vous intéresse ? Et nous allons vous acheter de jouer ! Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord, merci ! Qu'est-ce que vous avez vu ? Merci.